The Shadows Apache, enfin Apache des Shadows. C'est un cool son emblématique de l'histoire du rock'n'roll. On va vous expliquer comment obtenir ce son chez vous dans votre DAW. On va vous expliquer un petit peu le son et l'effet. On va voir un petit peu, on entend beaucoup de choses. Comment faire l'effet Shadows ? Et bien on va vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Avant d'attaquer tout ça en détail, prenez deux secondes pour vous abonner ici sur le YouTube de Classic 21. Voilà, clope, la cloche de notification c'est fait, merci. Et sans ne plus attendre, on l'attaque tout de suite dans le truc. Bonjour et bienvenue à l'académie du gros son version Classic 21. Moi c'est André. Et moi c'est Gérald. Donc bienvenue dans cette vidéo. On va un petit peu vous aider à faire le son typique, emblématique des Shadows. Alors pour parler de ce titre, c'est un titre qui a été enregistré dans les années 60, ou 1960 précisément. Donc le groupe, c'est un que vous connaissez sûrement très bien, c'est un quatuor instrumental de base. Et ce morceau, ils l'ont fait donc E A4. Ce riff que vous avez entendu au début de cette vidéo est typique et beaucoup de gens essayent de recréer ce son à la maison et souvent on entend beaucoup de choses. Donc du coup, nous, on s'est un peu penchés sur la question, on a un peu analysé le truc et voilà un peu notre conclusion personnelle, comment nous, on vous conseille de faire ce son à la maison. C'est ça. Alors première chose, la légende raconte, alors je ne sais pas si c'est vrai ça, on n'a pas été poussé jusque là, mais que Hank Marvin, donc le guitariste lead des Shadows, était un peu le premier européen à avoir joué avec une Strat, donc une Fender Strat. C'est un peu ce modèle ici, c'est pas de la marque Fender, mais c'est typique. C'est la même idée. Exactement, la forme la plus connue au monde. Et donc, le son vient, son son vient vraiment de cette Strat, penchée dans un autre ampli emblématique de l'époque qui est le Vox AC-30. Donc, pour faire le son que vous avez entendu, on est parti ici d'un système d'émulation d'ampli. On a fait déjà des vidéos sur la chaîne de Classics 21, vous pouvez voir bien dans la description sur comment enregistrer une guitare chez vous. Et donc, dedans, j'ai été mettre une émulation de Vox pour obtenir le même son. Si j'enlève l'effet classique dont on va parler après, ça sonne comme ceci. Voilà, quelque chose de clean, de propre, c'est juste la guitare dans l'ampli, quelques réglages. Si vous partez sur une base de guitare Strat dans un son Vox AC-30, vous allez avoir vraiment déjà la base de ce son. Mais ce qui est intéressant dans ce son, vraiment, c'est les effets qui ont été mis par dessus. Alors, on a déjà entendu beaucoup de choses. J'ai lu beaucoup de choses sur des forums. À l'époque, on me demandait souvent comment faire ce son. Je lis beaucoup des histoires de réverb, de chorus, de vibrato, de délais. En fait, en se penchant sur la question, en 1960, quand ça a été enregistré, la base du son, comme je vous dis, c'est guitare dans l'ampli. Mais surtout, à l'époque, les pédales d'effets n'existaient pas encore comme maintenant. Forcément, l'effet qu'on entend, c'est limité. Il y a peu de chances que ce soit une espèce de réverb de fou et de chorus. Effectivement, moi, nous, on a analysé, on entend un petit mouvement de vibrato. On est à peu près sûr qu'il est fait avec l'effet, le petit tige de vibrato. C'est une question de performance en fait. C'est son jeu. À l'époque, on avait peu accès à des effets, donc tout a été fait par le guitariste. Et on est allé voir quelques vidéos en live où, clairement, on voit que c'est lui qui gère et il y a un côté très naturel dans ce vibrato. Mais ça, c'est pour le petit côté vibrato. Par contre, à l'époque, ce qui se faisait, c'était remettre des délais sur base de machine à bande. On a fait aussi une vidéo sur le sujet, sur le Slap Eco, sur la chaîne classique. Vous pouvez aller voir ça. Le lien est dans la description. Et en fait, tout simplement, nous, on est arrivé à ce son tout simplement en ajoutant deux délais différents pour avoir cette espèce de répétition, ce son qui est quand même plus large, qu'on peut le mettre un petit peu gauche et un petit peu droite. Et avec sur base d'un délai de type bande comme ceux de l'époque. Je vous montre exactement ce qu'on a fait. Hop. On ne vous pas. On est parti sur une bande tube tape. Donc, c'est vraiment un son de bande qui a un peu ce son comme à l'époque. On a réglé deux délais. Allant dans ce cas-ci. J'ai réglé un des deux sur 143 millisecondes, quelque chose de très court. Un deuxième un petit peu plus long, 270 millisecondes. Et j'ai dosé ici avec le mix la quantité. Il n'y a pas de feedback. Donc, c'est vraiment une quasi une répétition unique. Et donc, du coup, vous avez ces deux petits délais qui font cette petite réponse gauche-droite. Donc, on peut supposer clairement qu'à l'époque, ils ont fait ça. Et d'ailleurs, quand on joue simplement avec ces deux délais et avec ce son de base et ce petit vibrato, on obtient ce son que vous avez entendu au début. Donc, rien d'incroyable, rien d'ésotérique. Dans les doigts du guitariste, un tout petit peu d'effet. Et c'est parti. On a un tube international qui est là depuis des décennies. Et un son emblématique que tout le monde vient de recherche. Et comme toujours, la moitié du son, voire 80% du son, c'est l'instrumentiste avec son instrument dans la main. Exactement. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires d'autres choses qui risquent de vous intéresser, d'autres sons légendaires que vous voulez nous voir refaire ici sur la chaîne de Classique 21. Ce serait super cool. Le plus important de tout ça, en parler avec l'instrument en main, c'est de faire de la musique et d'écouter Classique 21. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.